Oh, je suis un petit pays pas important. Bonjour, je suis l'oracle des pays. Je viens t'annoncer ton futur. À moi ? Mais, mais, je ne suis rien. Bellica ottoman, tu n'es qu'un petit pays bellica turc parmi d'autres. Oh, merci de me le rappeler. Mais un jour, tu uniras tous les petits bellica turcs autour de toi et tu fondras un empire. Un empire ? Oui, et tu pendras la capitale des Byzantins. Ah oui, pas mal. Et tout le monde arabe ? Ah mais dis donc, c'est vraiment pas mal alors. Et la dynastie des ottomans deviendra les califes de l'islam. Oh ben, j'en attendais pas autant. Et après, vous deviendrez laïcs. Ah ! Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire de la Turquie anatolienne car vous l'avez votée ainsi dans le sondage Twitter. Oh, c'est super gentil d'avoir voté pour moi. Vraiment très gentil. Et merci à ceux qui sont abonnés au compte Twitter de Télécrayon pour pouvoir voter. Les Turcs sont des populations qui vivent dans les steppes d'Asie centrale. Ces populations vont être en contact avec l'Empire Perse qui a pour religion le Zoroastrisme. Mais dans les années 630, la Perse va commencer à se faire conquérir par les Arabes qui sont musulmans. Ces derniers vont imposer leur religion l'islam. Mais en 902, la Perse récupère son indépendance. Elle reste musulmane et continue d'utiliser l'alphabet arabe. C'est la dynastie des Samanides qui prend le pouvoir. Cet empire continue de récupérer des esclaves turcs pour compléter les régiments militaires. Mais ces derniers vont ensuite se rebeller et prendre le pouvoir. Donnant d'abord place à une première dynastie que sont les Gajnévides, puis une seconde que sont les Seljukides. Même si ces deux dynasties sont d'origine turque, elles ne vont pas imposer leur langue. On parlera toujours le persan en Perse. A la fin du XIe siècle, la Perse dominée par les Seljukides annexe l'Anatolie, notamment suite à la bataille de Mandzikert en 1071 contre l'Empire Byzantin. Un sultanat est créé pour l'occasion, le sultanat Seljukide de Roum. Le but du sultanat est de donner une certaine indépendance aux populations chrétiennes vivant sur place, tout en leur laissant payer des impôts. On se retrouve donc avec un scénario qui ressemble un petit peu à l'Antiquité. Les Grecs d'un côté luttent contre le développement de l'Empire Perse. Cette division entre occidentaux et orientaux se traduit aussi par une division entre chrétiens et musulmans et sera à l'origine de la première croisade dans les années 1090. Puis une deuxième croisade dans les années 1140 qui permet une reconquête grecque en Anatolie. En 1176 a lieu la bataille de Myrio-Képhalon où le sultanat de Roum gagne contre l'Empire Byzantin. L'Empire Seljukide, quant à lui, n'existe plus à cause de guerres de succession. Lors de la quatrième croisade, les chrétiens d'Occident qui étaient venus pour normalement faire la guerre contre les musulmans se sont pris à l'Empire Byzantin. C'est donc une guerre entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient qui permet la création de l'Empire latin de Constantinople en 1204. Ce qui entraîne la disparition de l'Empire Byzantin vu que ce qui reste devient l'Empire de Nice. 40 ans plus tard, ce sont les Mongols qui arrivent et annexent petit à petit tous les petits territoires vestiges de l'Empire Seljukide. En 1243, les Mongols gagnent la bataille de Pezedag et récupèrent le sultanat de Roum. Cela arrange les différents princes du sultanat pour qu'ils puissent développer leur propre principauté. On parle de l'époque des Bélicas. Et c'est là que nous intéresse la tribu Khaï. C'est une des tribus turcs qui étaient venus en Anatolie pour faire la guerre aux Byzantins. Selon la légende, un d'entre eux, Osman, émir de la ville de Sogut, va participer à la conquête de certains territoires aux mains des Byzantins. Ce qui fait qu'en 1299, Osman se proclame Bé et fonde une dynastie qui porte son nom, la dynastie ottomane. On parle du Bélicas ottoman. Hihi, c'est moi. J'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler. Au XIVe siècle, ce petit Bélicas va continuer son expansion. Osman Ier meurt en 1326. À ce moment, le territoire s'est légèrement agrandi. Dans les années 1340, la guerre civile de Byzance profite aux Bélicas ottomans. Puis dans les années 1350, les Ottomans atteignent Europe et récupèrent quelques territoires. En 1389, la bataille de Kosovo-Polyé, gagnée par le Bélicas ottoman, permet à ce dernier d'avoir une véritable emprise dans les Balkans. Mais de l'autre côté, les Ottomans vont mal s'en sortir lors de la bataille d'Ankara contre Tamerlan en 1402. Mais ça n'empêchera pas les Ottomans de conquérir tous les autres Bélicas turcs pour nuifier les Turquies de l'Anatolie. Territoire vite perdu au profit de l'Empire timouride de Tamerlan. C'est la Perse. À ce moment-là, Constantinople, la capitale de l'Empire Byzantin, est encore libre bien qu'entourée par les forces turques ottomanes. Les attaques de la Perse avaient pu sauver Constantinople quelques années de plus. Les Turcs avaient tenté trois blocs-cus sur Constantinople, mais sans succès. En 1422, une fois que la Perse commence à laisser tranquille la Turquie, cette dernière décide de lancer son grand projet de prise de Constantinople, mais c'est un échec. Avant de retenter une dernière fois, le Bélicat ottoman continue ses conquêtes à l'ouest. En 1440, elle tente de prendre Belgrade mais sans succès. La Hongrie gagne. Quatre ans plus tard, la Hongrie forme une alliance avec Venise pour former une nouvelle croisade contre les Ottomans. Ces dernières appliques et a lieu la bataille de Varna en 1444. Les Turcs gagnent, ce qui leur permet de s'installer durablement en Europe. Il faut attendre 1453 pour que Mehmet II, dit le conquérant, entame la prise de Constantinople qui est réussie. A ce moment-là, c'en est définitivement terminé pour l'Empire Byzantin et même pour l'Empire Romain car Byzance se considérait comme l'héritière. Désormais, on peut parler d'Empire Ottoman plutôt que de Bélicat. Incroyable, je viens de faire tomber ce qu'il restait de l'Empire Romain. Par la même occasion, dans l'historiographie européenne, on considère parfois ces dates comme la fin du Moyen-Âge même s'il y a d'autres dates symboliques choisies. Eh bien, c'est pas mal tout ça, j'ai fait tomber le Moyen-Âge. L'Europe étant une grande partie conquise, l'Empire Ottoman désire continuer dans cette lancée. En 1459, la Turquie récupère la Serbie et en 1460, la Morée, sauf ce qui restait de la Grèce, puis en 1461, la région de Trébisonde. Évidemment, tout ça va inquiéter les pays occidentaux. C'est ainsi qu'intervient Venise, la principale puissance méditerranéenne. Bon les gars, les Turcs commencent à être vraiment dangereux. J'avais pas envie de leur déclarer la guerre, mais je n'ai plus le choix. En 1463, Venise aidée par les Hongrois déclare la guerre aux Ottomans. Guerre qui se terminera en 1479 avec la victoire des Turcs. Ils prendront l'Albanie notamment. En 1475, la Turquie ottomane intervient en Crimée pour protéger les populations tatars qui sont cousines des Turcs. A partir de cette date, la Turquie aura une relation privilégiée avec le Canada de Crimée. En 1499, la Turquie entre en guerre à nouveau contre Venise et gagne encore une fois. En 1512, Selim arrive au pouvoir. Ce dernier va se concentrer à faire la guerre contre la Perse. En 1514 a lieu la bataille de Tchaldiran. En gagnant, les Ottomans récupèrent tout l'Est de l'Anatolie. Mais Selim va encore plus loin avec la bataille de Marek Dabik contre l'Egypte. Elle lui récupère toute l'Egypte asiatique en 1516. En 1517, les Ottomans prennent le Caire et l'Egypte tombe définitivement aux mains des Turcs. Les Mamluques au pouvoir avaient l'habitude de se considérer comme calife. A partir de 1517, ce sont les Ottomans à se proclamer calife. Selim I devient donc le premier calife ottoman. Et bien c'est génial tout ça, mais voilà enfin un grand empire musulman. Je pense que je mérite un pouce bleu pour tous ces exploits, non ? Allez, vous me donnez un pouce bleu et je me relance dans les conquêtes. En 1520, Soliman le Magnifique arrive au pouvoir et prend Belgrade en 1521. Puis on profite pour attaquer la Hongrie en 1526 en la battant lors de la bataille de Mohax. La Hongrie avait été aidée par les Autrichiens. En 1529, les Ottomans arrivent jusqu'à Vienne qui s'assiègent mais sans succès. Bon écoute Autriche, je te propose qu'on se partage la Hongrie. Ouais faisons ça et arrête d'occuper Vienne. La Transylvanie deviendra aussi vassale de l'Empire Ottoman. En 1537, l'Espagne est la première puissance d'Europe car elle contrôle aussi des territoires allemands et italiens. Mais elle subit des difficultés avec les mouvements protestants. De plus, en Méditerranée, l'Albanais Barberousse, corsaire travaillant pour les Turcs, s'était proclamé baie d'Alger en virant les Espagnols qui avaient occupé la région. Les Turcs sont en train de contrôler toute la Méditerranée. Il faut faire quelque chose. Entre temps, les relations diplomatiques entre Venise et la Turquie se dégrade ce qui va lancer encore une guerre entre les deux puissances méditerranéennes. La Turquie attaque Corfou en 1536 ce qui incite Venise à faire une alliance. L'Absbourg Il faut vite qu'on fasse une alliance pour contrôler les Turcs. La Sainte Ligue est créée en 1537 entre Venise, l'Espagne et ses nombreuses possessions. Salut Turquie, je suis la France. J'ai vu que pas mal de pays chrétiens se sont alliés pour faire face à toi. Mais bon moi, j'aime pas les Autrichiens donc je veux bien t'aider. Oh chouette, j'ai enfin un allié en Europe. C'est ainsi que naît la principale alliance entre la Turquie et un pays européen. Et en 1538 a lieu la bataille de Prévesa gagnée par les Turcs ce qui permet à la Turquie la suprématie sur la Méditerranée. Ensuite dans les années 1550 même la Libye et la Mésopotamie sont conquises ce qui fait que l'Empire Ottoman est à son apogée avec Soliman le Magnifique. Eh bien voilà, je suis une grande puissance, un pays digne de l'Empire Romain. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo maintenant. Alors non, car il va passer encore plein de choses après. Ah dommage. Il y aura encore des guerres en Afrique du Nord avec les interventions espagnoles aidées par ses alliés européens. Mais en 1560 la Turquie gagne la bataille de Djarba qui est décisive. La Turquie avait tenté d'envahir le Maroc en 1558 mais sans succès. Eh oh Turquie tu viens pas chez nous tu restes en humide si tu veux je m'en fiche mais chez moi non. Et c'est ensuite que commencent les problèmes. D'abord un petit échec en 1565 la Turquie tente de prendre Malte qui est contrôlé par l'ordre des Chevaliers mais c'est un échec. Ouais bon c'est pas grave c'est juste une petite île mais elle était stratégique c'est vrai. Les guerres continuent en Europe en Hongrie. C'est une victoire pour la Turquie ottomane. En 1568 la Turquie préfère mettre au calme ses frontières. Elle décide donc de conclure un traité de paix avec le Saint-Empire romain germanique. Je propose qu'on arrête les guerres entre nous. J'ai obtenu la Hongrie et c'est déjà pas mal. Oui calmons-nous ça ne va que nous affaiblir. Entre temps la Turquie avait aussi essuyé des guerres avec la Perse. En 1555 avait lieu la paix d'Amasya ce qui permet aux deux pays de se reposer. Vive la paix devenons amis c'est mieux j'ai des problèmes en Europe et je préfère être calme à l'est. En 1568 la Turquie entre en guerre contre la Russie sans gagner. Un nouveau pays qui va l'embêter plusieurs fois. La Russie ? Non je ne connais pas. En vrai ce moment de paix pour la Turquie va durer peu longtemps puisque dès 1569 elle commence à s'intéresser à Chypre. J'ai pas réussi à capturer Malte mais je pense que je pourrais tenter de prendre Chypre. Et oh elle appartient à Venise. Elle appartient pas vraiment à Venise. Vous devez me payer un tribut. Une nouvelle Sainte Ligue est créée pour contrer les Turcs. Gênes et Venise, les deux républiques italiennes rivales vont devoir s'allier. En 71 a lieu la célèbre bataille de l'Épande. La Sainte Alliance combat la Turquie qui tente de récupérer l'île. Elle se solde par la défaite de l'Empire Ottoman. C'est aussi considéré comme une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Mais aussi un tournant dans l'histoire de la Turquie. On a gagné, on a battu l'Empire Ottoman. Oh non, plus jamais je ne tenterai d'attaquer l'Europe. Le fait que la bataille soit si grande et une lutte entre chrétiens et musulmans, c'était aussi une excuse pour les chrétiens pour se présenter comme étant du bon côté de Dieu. L'Empire Ottoman qui a perdu une grande partie de sa faute saura vite la reconstruire. En réalité, dès l'année suivante, les différents pays chrétiens n'ont pas réussi à s'arranger pour leur alliance, ce qui arrangera l'Empire Ottoman et qui arrive même à récupérer Chypre. Bon bah ça va, pour une grande défaite, j'ai récupéré Chypre. La Perse, pendant ce temps alliée de la Turquie normalement, subit des troubles ce qui arrange la Turquie qui en profite pour l'attaquer en 1578. Guerre qui se termine en 1590 avec la récupération de quelques territoires. En 1591, c'est contre l'Europe à nouveau que la Turquie va créer un conflit. Il y a trop d'escarmouches à la frontière autrichienne, ce qui crée inévitablement une guerre. On l'appelle la Longue Guerre. Elle se terminera en 1606 avec le traité de Schifat-Orok. Les Autrichiens forment une grande alliance avec de nombreux pays européens et surinfliger une petite défaite aux Turcs. Les Turcs commencent à être assez énervants à vouloir conquérir l'Europe. Si on ne les fait pas tomber d'un coup, ils reviendront sans arrêt. Dès 1603, la Perse en profite pour attaquer la Turquie car elle sait qu'elle a des difficultés en Europe. Je ne me repose jamais dis donc. En 1612, la Perse gagne et récupère les territoires perdus lors de la précédente guerre. Mais en 1615, la guerre reprend. Quoi je récupérerai ces territoires, c'est pas juste de les perdre. Mais l'Empire Ottoman n'y arrive pas. Bon bah tant pis. La guerre se termine en 1618. Mais suite à ces défaites à l'Ouest et à l'Est, il y a des troubles au sein de l'Empire Ottoman. En 1622 a lieu la révolte d'Abaza, ce qui inquiète l'Est de l'Empire Ottoman. Oh non mais pourquoi une rébellion ? Tiens c'est intéressant comme situation, je vais attaquer la Turquie. En 1623, la Perse en profite pour attaquer la Turquie. Mais sans succès. La Turquie récupère la Mésopotamie une bonne fois pour toutes en 1639. J'ai peut-être fait une erreur à attaquer. Entre temps, la Turquie avait eu quelques soucis avec la Pologne entre 1623 et 1634. Mais ça se termine sans changement, un statu quo. Bon c'est quand que je vais être tranquille moi, j'ai besoin de soutien moi. Vous êtes bien abonné à la chaîne de Télécriant j'espère. Vous avez vu combien il a d'abonnés ? Incroyable non ? Il va bientôt être à 160 000, c'est plutôt pas mal je trouve. Et bien pas de suite car après la guerre à Malte, la guerre à Chypre, logiquement la Turquie allait faire une guerre en Crète. La Crète appartient à Venise et c'est une de ses plus riches colonies. Mais Venise est une république qui vit surtout du commerce. Elle reste faible militairement. De plus avec la découverte de l'Amérique et les nouvelles routes commerciales, les Européens commercent de moins en moins via la Méditerranée. Oh non, je fais de moins en moins d'affaires. Je commence à avoir des problèmes d'argent. Pour la Turquie, c'est le moment idéal de s'en prendre à la colonie vénitienne. En 1645, elle attaque l'île qui est rapidement prise. Mais pas la capitale, Kandy, qui résiste. Elle commencera à être occupée qu'à partir de 69, ce qui marquera la fin de la guerre et la possession de la Crète pour les Turcs. Venise a été un petit peu aidée par les continentaux, notamment avec le petit conflit avec l'Autriche entre 63 et 64. En 1666, les territoires au nord de la Crimée, appelés Ukraine par les Russes, sont en train d'être partagés entre les Russes et les Polonais. Les populations locales qu'on peut appeler Ukrainiens ne sont pas d'accord et demandent l'aide de la Turquie. La Turquie attaque la Pologne qui perd une petite région en 1676. Sauf qu'évidemment, la Turquie ne va pas se contenter du territoire polonais. Elle va donc aussi attaquer la Russie la même année et fonde du Dniepr la frontière officielle entre les deux états en 1681. Bon voilà les Slaves, c'est fait. Je vais pouvoir à nouveau me concentrer sur mon grand projet de conquête de l'Europe. Et oui, j'y tiens à reformer l'Empire Romain moi. L'Autriche est plus concentrée à se disputer avec la France en 1682. France, on est Européens, on doit s'allier pour combattre les Turcs. Oh non, c'est une guerre contre la Turquie, je reste neutre. J'ai fait un pacte de non-agression avec les Turcs. L'Autriche et son Saint-Empire Germanique, la Pologne et bien sûr Venise forment une nouvelle alliance. En 1683, les armées ottomanes attaquent Vienne. C'est un siège de Vienne qui recommence. La Turquie échoue encore une fois mais cela marque surtout le début de la Grande Guerre Turque. En 1684, commence la guerre avec Venise. On parle de la guerre de Moret, toujours dans le cadre de la Grande Guerre Turque. Puis en 1686, la Russie entre dans l'alliance pro-européenne et commence un fonds russe. Ah mais je suis attaqué de partout là ! Venise gagne en Moret, la Russie gagne en Crimée et bien sûr l'Autriche gagne en Hongrie. C'est donc un gros échec pour la Turquie. La frontière européenne est réarrangée et l'Autriche récupère la totalité des territoires hongrois à la Turquie en 1700. Oh non, je m'éloigne encore plus de mes objectifs de conquêtes européennes, c'est pas juste. En 1700 commence la Grande Guerre du Nord, surtout entre la Russie et la Suède. A partir de 1710, la Turquie va commencer à soutenir la Suède. Ouais, maintenant que j'ai compris que j'ai plus le niveau d'attaquer seule toute l'Europe, je fais des alliances avec les pays européens. Le roi de Suède était en exil en Turquie qu'il avait accueilli, mais la Turquie se contente de faire une petite guerre contre la Russie lors de la campagne du Prout. La Turquie gagne la campagne et se retire du conflit. Je me contente de ça. Et tu viens pas plus m'aider ? Non. En Europe, la plupart des états sont prêts à aider l'Autriche en cas de guerre contre la Turquie. Les victoires turques face à la Russie nôtent de l'espoir aux Ottomans. Hum, je suis plutôt en forme avec mon armée bien préparée. La Turquie attaque donc Venise pour leur récupérer la Morée perdue précédemment. En 1716, les Turcs prennent Morée et les Vénitiens doivent fuir sur les îles. Sur le continent, la Turquie veut prendre la Dlamatie, ce qui inquiète l'Autriche qui intervient. La guerre se termine en 1718, c'est presque la fin de Venise. Venise, tu as perdu la guerre, désormais tu resteras sous ma protection. La Turquie pourra à nouveau contrôler ce territoire grec et Venise deviendra de plus en plus faible. C'était la dernière des guerres entre la République Italienne et la Turquie. Ah oui, c'est triste, je m'y étais attaché. En 1718, suite à cette semi-victoire, la Turquie est amenée à accepter de plus en plus les marchands européens. C'est le début d'une occidentalisation du pays. On appelle cette période l'ère des tulipes. Cette période prestigieuse s'arrête en 1730 avec la rébellion de Patrona à Lille. Et la même année, la Perse attaque la Turquie et récupère le Caucase en 1735. La Russie cherche aussi à récupérer un excès vers la mer Noire, ce qui entame une nouvelle guerre. L'Autriche viendra même en aide à la Russie. Les deux états européens perdent face aux Ottomans et doivent leur rendre des territoires en 1739. La Perse qui avait envahi l'Inde pour rembourser ses dettes créées suite à la précédente guerre contre la Turquie peut à nouveau faire la guerre. Elle attaque l'Empire Ottoman en 1743 et la guerre se termine en 1746 sans changement. Entre 56 et 63 a lieu la plus grande guerre européenne du XVIIIe siècle, mais la Turquie n'y participe pas. Ce qui lui laisse une assez longue période de tranquillité. Sauf qu'on peut déjà commencer de parler d'un des plus gros défauts de l'Empire Ottoman, les Balkans. Ce sont des territoires peuplés par des Slaves, des Hongrois, des Roumains, des Grecs, des Albanais, bref ce sont pas des territoires peuplés par des Turcs. Les Russes ont très bien compris qu'il y a la possibilité de tenter de créer des révoltes. Les Russes ont leur grand projet qui s'appelle le projet grec dont l'objectif est de créer de nouveaux états à satellite là où vivent les populations orthodoxes. Sauf que les révoltes ont fini par éclater, mais en Pologne qui est dominée par la Russie. Ah oui mais c'était aux Slaves en Turquie de se rebeller, pas les Slaves chez moi. Les émeutes en Pologne créent une agitation ce qui va inciter les Ukrainiens à partir des attaqués. Sur le chemin ils en profitent pour attaquer une ville ottomane. Et il y a des attaques commises par des Ukrainiens chez moi. Et alors j'y suis pour rien, c'est de leur propre initiative, c'est pas mon armée. Oui mais tu es responsable quand même. Bon bah je te déclare la guerre. En 1768 éclate la sixième guerre russo-turque. La Russie gagne largement en 1774. C'est une grosse victoire et la Turquie doit donner peu de territoire mais doit rendre la Crimée indépendante. La Crimée deviendra un état satellite de la Russie. Profitant de cette défaite turque, la Perse attaque l'Empire ottoman en 1775 et lui prend Bassora en 1776 qui sera rendu trois ans plus tard. En 1883, la Russie très gourmande décide d'annexer la Crimée. Et euh la Crimée doit rester indépendante. Et bien je te déclare la guerre à nouveau. La guerre est retardée avec différents ultimatums et ne commence qu'en 1887. En 1888, l'Autriche vient même en aide à la Russie mais cette dernière change la vie en 1790. Je pense qu'il faut que je fasse attention moi aussi car j'ai plein de populations slaves sur mon territoire comme la Turquie. Bon Turquie je préfère arrêter de te faire la guerre. La Russie gagne et en plus de garder le contrôle sur la Crimée, gagne quelques autres territoires. Ce qui lui permettra de peupler les rives de la mer Noire. Oh non j'ai perdu ces territoires, c'est surtout un gros avantage pour la Russie. En 1789 a lieu la Révolution française ce qui inquiète de nombreux pays dont la Turquie. Oh non, la France était mon seul allié en Europe, j'espère qu'elle ne va pas changer d'avis. Entre temps, la Turquie tentera une énième fois d'envahir le Maroc, mais sans succès. La France qui s'inquiète de l'influence britannique au Moyen-Orient décide d'attaquer l'Egypte qui appartient à l'Empire Ottoman. Non mais oh ouais, c'est mon territoire là. Le Royaume-Uni viendra en aide à la Turquie et battront la France. C'est la fin de la grande alliance France-Turquie. Entre temps, depuis 1793, la Turquie tentait une européanisation du pays. En 1808, l'Empire Ottoman est obligé de donner certaines autonomies aux différentes provinces qui veulent de plus en plus leur indépendance. Bon j'ai un immense territoire, mais il n'est pas peuplé par des Turcs, c'est bien embêtant. En effet, pendant la période, il y a eu des révoltes serbes qui avaient été finalement écrasées en 1813. Mais qui ont conduit à une seconde révolte à partir de 1815 et qui conduit à l'autonomie de la Serbie. Oh je suis la Serbie, je suis autonome, mais j'appartiens encore à la Turquie. Entre 1821 et 1823, il y a eu une guerre avec la Perse. La Perse gagne et redéfinit la frontière entre la Turquie et la Perse. Mais en 1821, ce sont les Grecs qui se révoltent, ils sont aidés par les Russes, les Anglais et les Français. On va vous aider, les Grecs, à devenir indépendants. On peut donc commencer à parler du déclin de l'Empire Ottoman. Oh non, allez, je vais essayer de me rattraper. La même année, c'est le début de la Révolution Roumaine en Moldavie et Valakie contre l'Empire Ottoman. Non mais c'est pas possible, vous allez pas tout vous y mettre. La Turquie dénonce les comportements russes qui soutiennent les minorités slaves. Et en 1828, éclate une guerre contre la Russie. Mais la Russie gagne, la Turquie perd des territoires et en plus des territoires roumains. La Grèce devient indépendante. Youpi, je suis un pays pleinement indépendant. Mais en 1830, la France attaque la Régence d'Alger. Non mais c'est pas possible là, vous allez pas me piquer mes territoires nord-africains pendant que vous y êtes. Puis c'est au tour de l'Egypte, territoire ottoman, de se rebeller. On a une autonomie et on a envoyé une armée égyptienne pour t'aider mais on n'a rien reçu en retour. Arrêtez de m'attaquer de tous les côtés. L'Egypte gagne, elle reste gouvernée par la Turquie mais prend le contrôle des régions syriennes. La Turquie est humiliée par un de ses propres territoires. Je vais de plus en plus mal, il va falloir faire quelque chose. C'est ainsi que commence en 1839 la période des Tandimates, c'est-à-dire des organisations. L'Empire ottoman va se réorganiser au niveau économique, au niveau de l'armée, etc. L'esclavage sera supprimé en 1847. Le but étant de commencer à réfléchir à une citoyenneté ottomane indépendamment des peuples. La Russie surnommera l'Empire ottoman l'homme malade de l'Europe. En 1839 encore, l'Empire ottoman attaque l'Egypte et gagne en 1841. L'Egypte perd des territoires mais dans le fond elle devient de plus en plus autonome. Les puissances européennes commencent à parler de la question d'Orient. Le Royaume-Uni et la Russie commencent à être de plus en plus rivales. La France change de gouvernement et devient à nouveau un empire napoléonien. La Russie commence à occuper les provinces danubiennes semi-indépendantes de l'Empire ottoman. Les Ottomans doivent réagir mais n'ont pas la force pour se défendre. De peur d'une grosse victoire russe, le Royaume-Uni et la France attaquent la Russie en Crimée. La Russie perd en 1856, il n'y a pas de changements territoriaux. Si ce n'est la neutralité de la mer noire, la Russie ne pourra donc plus développer son armée dans la région. Merci, vous m'avez sauvé. J'ai failli voir la fin. En 1876, toujours dans le cadre de la modernisation, la Turquie proclame sa constitution. Mais en 1875 avait eu lieu une révolte en Bosnie. L'Empire ottoman tente dans la même période d'islamiser les territoires. Le but étant de faire de l'Empire ottoman un état musulman avant tout plutôt que turc. En 1876, c'est aux Bulgares de se rebeller et la Turquie doit intervenir de manière très violente, ce qui choque l'Europe. Nous sommes choqués par la répression ottomane. La Russie profite de l'occasion pour intervenir en 1877. C'est le début de la guerre de 93. Car elle se déroule en 1293 selon le calendrier musulman. La Roumanie qui s'était unifiée en une seule province aidera les Russes tout comme la servent. Les Russes ont largement l'occasion de gagner la guerre. Mais en 1878, le Royaume-Uni intervient pour arrêter la Russie. Russie arrête, il faut arrêter maintenant. La chute de l'Empire ottoman a failli se produire. En 1878 a lieu le congrès de Berlin organisé par la toute jeune Allemagne. Coucou, je suis l'Allemagne et je vais essayer de sauver l'Empire ottoman comme on peut. Le Royaume-Uni en profite pour occuper Chypre à ce moment-là. Je fais ça pour t'aider avant que les Russes ne te la piquent. La Bulgarie était devenue une principauté autonome ottomane. La Bosnie passe sous tutelle autrichienne tout en restant ottomane. A partir des années 1880, l'Allemagne et la Turquie vont se rapprocher. L'Allemagne cherchant à se faire de nouveaux alliés, les soldats allemands sont régulièrement envoyés dans l'Empire ottoman pour aider l'armée turque à se développer. L'Allemagne fera tout pour éviter la chute de l'Empire ottoman. Merci Allemagne pour toute cette aide, j'ai l'impression que les autres états d'Europe n'attendent que ma fin. En 82, l'Egypte pratiquement indépendante est annexée par le Royaume-Uni qui en fait un protectorat. Puis en 83, c'est au tour de la France de faire un protectorat sur le Bellica de Tunis qui devient la Tunisie. Elle avait été envahie deux ans plus tôt. Chouette, on a obtenu des territoires en Afrique du Nord. Et moi ? L'Empire ottoman qui entre-temps avait supprimé sa constitution voit de plus en plus de rébellions. En 1882, la Serbie devient indépendante. Dans les années 90, les Arméniens se rebellent. Et le gouvernement ottoman provoque des massacres. Puis en 96, c'est au tour de la Crète, ce qui incite la Grèce à attaquer. La Grèce perd mais les puissances européennes conseillent à la Turquie de donner la Crète. Ecoute Turquie, on est amis, donne la Crète à la Grèce et on va s'arranger pour que tu obtiennes un soutien financier. La Grèce sera faiblie économiquement par cette annexion. Mais c'est en 1908 que va commencer ce qu'on appelle la chute de l'Empire ottoman. Quoi ? Comment ça la chute ? En juillet 1908 a lieu la révolution des jeunes turcs qui demande de remettre la constitution en place. Très bien, je fais ça de suite. En fin d'année, l'Autriche annexe la Bosnie, au même moment la Bulgarie se proclame comme indépendante. La Turquie ne peut rien faire, en 1911, c'est au tour de l'Italie d'attaquer l'Afrique du Nord pour prendre ce qu'ils appelleront la Libye. Eh bien j'en profite, le territoire était facile d'accès. Mais arrêtez ! Arrêtez, je suis en train de tout perdre là. Les tensions continuent dans les Balkans et les différents états balkaniques veulent encore gratter des territoires. En 1912 est créée la ligue balkanique entre la Grèce, la Bulgarie et le Monténégro qui venait d'être créée en 1910. C'est la première guerre balkanique, la guerre est gagnée et la Turquie perd presque tout en Europe. L'Albanie devient indépendante grâce à cette guerre. Mais je suis en train de tout perdre, non mais c'est vraiment pas juste. Il y aurait une seconde guerre balkanique mais sans réelle incidence sur la Turquie. En 1912, les jeunes Turcs font un coup d'état, puis les Ottomans en 1913. Bref, en Turquie, il y a une lutte entre les Ottomans et les jeunes Turcs. A partir de 1910, l'Allemagne aide la Turquie à la construction du chemin de fer vers Bagdad. Et en 1914, les deux pays décident de faire une alliance militaire. Turquie, je pense qu'il serait favorable qu'on fasse une alliance en cas de guerre. La première guerre mondiale éclate à ce moment-là et l'Empire ottoman se retrouve allié avec l'Autriche et l'Allemagne. A partir de 1915, le gouvernement des jeunes Turcs profite de sa situation pour déporter les Arméniens pour turquifier les régions les plus à l'est. On parlera plus tard du génocide arménien. Une très grande part de la population arménienne meurt durant ces quelques années. En même temps, la France et le Royaume-Uni s'organisent pour se départager les territoires arabes car ils savent que la Turquie va perdre. La première guerre mondiale est une catastrophe pour la Turquie qui perd tous ses territoires arabes. En 1920 a lieu le Traité de Sèvres, ce qui marque une occupation de la Turquie par les puissances vainqueurs, notamment l'Italie, la France et la Grèce, le Royaume-Uni étant dans les territoires arabes et kurdes. L'Empire ottoman accepte cette occupation. C'est ainsi que commence une guerre civile car de nombreux Turcs y sont contre. C'est là qu'apparaît Mustafa Kemal qui mènera une révolte pour faire fuir les pays occupants. On parle de la guerre d'indépendance turque. L'armée ottomane entrera en guerre contre les forces nationalistes qui arrivent à prendre le pouvoir en 1920. En 1922, le sultan ottoman est dessitué mais il reste calife. Puis en 1923, la République est proclamée, la Turquie n'est plus l'Empire ottoman mais devient la République de Turquie. En 1924, le calife ottoman est même dessitué et la République devient laïque. Les frontières turques ne vont plus vraiment changer depuis. Durant la seconde guerre mondiale, la Turquie n'intervient pas tout en restant amie de l'Allemagne. Amitié qui continuera. Pendant la guerre froide, la Turquie est alliée des Etats-Unis, ce qui fait que la rivalité avec la Russie continue. Russie qui était devenue Union Soviétique. En 1974, la Turquie envahit le nord de Chypre pour y fonder en 1983 une république. Voilà ! Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à s'abonner et à aller voter sur le lien Twitter pour le prochain pays. C'est comme ça qu'il est choisi. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada